Mesdames et Messieurs, comme promis, je vous demande d'applaudir très très fort l'équipe du film, une partie de l'équipe du film qui nous fait l'immense plaisir d'être là ce soir. J'appelle donc Ruben Alves, le réalisateur pour la politique d'un fort, celui de ses acteurs, Foucault, et Messieurs Alessand, ils sont là, on les applaudit bien fort ! Merci. Merci. Vous savez quoi ? Je crois qu'ils ont aimé. Et moi aussi, et moi aussi. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir, c'est presque une émotion, je ne sais pas pour vous. Moi le film il m'a vraiment ému, et je tenais à vous dire merci. Merci pour le film, merci pour les messages, et puis merci pour vos impressions, parce qu'on a quand même deux des acteurs qui ne sont pas fabuleux dans ce film, très honnêtement. Bravo. Voilà, je voulais juste vous dire bravo et je m'en fais. Au revoir. Merci. Et le public, il est là pour vous, et je suis sûr qu'il a des questions, des remarques, plein de choses, je suis sûr, on va partager ce soir. Donc il y a des micros qui vont se promener dans la salle, surtout vous n'hésitez pas à lever les bras, on est entre nous. Mais avant, j'ai envie de dire, d'abord ce film c'est une rencontre, non ? C'est une rencontre entre son réalisateur et son acteur, non ? On peut le dire ? Oui, c'est une rencontre avec ce garçon, Alexandre Véter, et ce qui m'a frappé en fait quand je l'ai rencontré, c'est la lumière qu'il avait. Il avait beaucoup, c'était très solaire en fait, tout ce qu'il me racontait, même si c'était pas facile, on parlait de choses intimes. Il me partageait ses émotions d'une façon très belle, très positive. Et je me suis dit, c'est le personnage qu'il me faut pour raconter le fond de mon propos qui n'est pas évident, l'ambivalence, ne pas se sentir à sa place. L'identité. Oui, dans une société qui veut toujours normer, vous mettre dans des cases, et ce personnage n'a pas envie d'être dans des codes, mais avec quand même légèreté et surtout une porte ouverte au plus grand nombre pour parler, pour faire un peu un état des lieux aujourd'hui, en 2020. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'on se sent un petit peu différent ? Et Alexandre, alors, c'était quoi la réaction quand on t'a lancé « je vais faire un film avec toi » ? Alors au début, j'y ai pas vraiment cru, quand ça m'arrivait sur la tête comme ça. Au début, j'y ai pas cru, après j'ai pleuré, parce que oui, j'en parle beaucoup. Et oui, quand j'ai accueilli la formation, c'était beaucoup de chamboulements et ça a été extraordinaire. Et beaucoup, beaucoup de travail, et puis aussi la chance de travailler avec la crème de la crème. C'est ça avec tous les acteurs qui étaient autour de moi, et notamment Thibaut aussi, Thibaut de Montalembert. On incarne Lola à la perfection. Et je pense que cette Lola, elle va rester longtemps dans notre tête. Et ouais, elle nous manque un Lola à chaque fois, alors ça a été très difficile de dire. Ça arrive encore à Thibaut de refaire Lola ou c'était juste pour le film ? Oh, du bout des doigts ! Mais vraiment, non, formidable, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire je crois plusieurs fois ce soir. Mais j'ai été très touché par vos interprétations. Alors, le public, y a pas que moi quand même, je suis sûr que vous avez envie d'intervenir. Je vois un monsieur, c'est un monsieur qui se lance alors qu'on a beaucoup de femmes ce soir. Oui, c'est génial. Je voulais juste vous dire bravo, parce que j'ai trouvé que les personnages étaient super bien étudiés. Et parce que quand on s'attend à voir ce film, on peut penser qu'on va peut-être tomber dans le cliché au cours des personnages. Et j'ai trouvé qu'ils étaient bien étudiés et que c'était pas cliché, qu'ils avaient vraiment du fond. Du coup, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, je voudrais souligner la transformation pour Monsieur Montarambert. Parce que je vous avais déjà vu dans la série « 10% » qui était diffusée sur France 2. Et vraiment, la transformation de mon rôle de Lola, ça m'a vraiment stupéfait. Alors, je tenais à vous en féliciter, tout comme pour vous aussi… Je suis désolée. 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 Non, mais attendez, ça va rentrer. Vraiment, votre performance est très intéressante. Je tenais à vous en féliciter. Merci. 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 Ça a été un gros travail, d'ailleurs. Vous parlez de moi ? Lui, oui, beaucoup, lui. Lui, il a fait beaucoup de sport parce qu'il est gros, là, vous voyez. Là, la tournée, on mange beaucoup tout. C'est pas la tournée. Mais oui, j'ai perdu presque 10 kilos pour le film. Je faisais deux heures de sport, enfin, de barre au sol, par jour, pendant deux mois. Ça a été… Et puis, je ne mangeais, en fait, que ce qu'il y avait dans le creux de mon panier. C'est-à-dire, j'avais une portion de riz, une portion de légumes, et voilà. Donc, c'était pas grand-chose. Et j'aurais voulu avoir des grosses mains. Donc, j'avais un petit peu faim. Et puis, après, j'ai eu deux mois de préparation avec un coach en comédie qui m'a aidé à rencontrer ce personnage et à l'embrasser de mon entièreté, quoi. Je me suis abandonné ce personnage. Voilà, c'était beaucoup de travail. Et Thibaut, d'ailleurs, quel travail as-tu fait ? Il s'est entraîné en talent, non ? Oui, voilà, je me suis entraîné en talent. Je suis resté chez moi pendant deux mois en talent, avec les ongles longs, totalement épilés. À demander à ma femme qu'est-ce qu'elle voulait prendre pour le petit déjeuner. Elle me disait « Arrête, c'est insupportable ! » Non, voilà, je… Il y a deux sortes d'acteurs. Il y a des acteurs comme moi qui sont des gens qui grandissent au fil du temps, de l'âge et qui deviennent, je l'espère, de mieux en mieux et qui travaillent. Et puis, il y a le talent pur. Il y a des acteurs. Si on vient de nous rejoindre dans la tournée ce soir, c'est la première date qu'il filme ici à Aix. Et ça a été comme ça pendant tout le tournage ? Il y a des acteurs, on a du mal à obtenir de l'émotion et puis les larmes et la maquilleuse qui doit venir et alors avec Aix, c'était inverse, je lui disais arrête ! Retiens tes larmes ! Il vivait la situation, il l'incarnait. Il y a une chose, c'est qu'un acteur, c'est fait plein de choses, c'est fait d'expériences, c'est fait de sensations, etc. Nous on dit par exemple qu'il y a les muscles, on parle des muscles, l'émotion est un muscle. C'est-à-dire qu'un acteur va travailler le muscle de l'émotion au cours de sa vie, au théâtre, au fourrume, sur les films, etc. Parce qu'il faut fournir de l'émotion. Quand on travaille tous les jours, quand on va tous les jours sur un plateau, que ça soit au cinéma, au théâtre, etc. et qu'on doit donner de l'émotion au public, faire que le public ressente de l'émotion. Il faut fournir cette chose-là. Il y a des moments, on est fatigué, il y a un travail, il y a un métier, etc. Lui, il a ça naturellement. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que moi, j'ai mis du temps à l'acquérir. Lui, il l'a naturellement. Et il a une deuxième chose naturelle, c'est que la caméra l'aime. Je ne sais pas si vous avez vu la lumière qui dégage à l'écran. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, il n'y peut rien. C'est totalement injuste. On va encore vous faire pleurer. On va encore vous faire pleurer. J'ai après l'arrêté de pleurer parce que ça va être difficile après. Alors, une remarque et une question, mais ne le faites pas pleurer, s'il vous plaît. C'est excellent de pleurer. Moi, j'ai un ami qui est chanteur d'opéra. Il pleure 20 minutes tous les jours. C'est totalement pour les cordes requins. Le plomb tous ce soir. Bon, moi, je ne vais pas vous faire pleurer, mais je veux simplement vous féliciter tous parce que je trouve que vous avez tous, tous les acteurs ont été extraordinaires. Ruben, vous avez été incroyable de sortir un thème pareil. Je sais que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Je pense que vous pourriez expliquer un petit peu plus d'où ça vous est venu. Ce serait intéressant de savoir comment c'est venu que vous décidez de faire un film sur ça. Mais en tout cas, le résultat, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment tout en profondeur, mais tout en douceur. Comme le disait Monsieur, pas trop de clichés et une vision de la chose un peu différente, très moderne, très actuelle, très positive et très légère. Donc, ce qu'on va dire de ce film, alors qu'on peut être, on pensait quand on connaît un petit peu le thème, sortir un petit peu plombé, avec vraiment la larme à l'œil, mais de tristesse, un peu d'incompréhension parce qu'on sait qu'on vit dans un monde de dingue. Et là, on se dit, ouais, génial, c'est positif, on est avec eux et c'est complètement normal et puis c'est tout à fait banal et tout à fait émotionnel et tout à fait génial. Alors, bravo ! Alors, peut-être où il origine effectivement cette idée d'un premier thème ? L'origine en fait, j'avais ça en moi depuis longtemps parce que j'ai un ami d'enfance à moi qui a décidé un petit peu avant 18 ans de changer d'identité et j'ai accompagné toute cette transformation. Et voilà, j'ai vécu des choses pas faciles du tout à ses côtés. C'était, je pense que en vivant avec elle, je peux dire aujourd'hui que je pense que c'est la chose la plus difficile à faire dans une vie. Et du coup, j'ai fait ce film pour, le dernier mot du film, c'est le courage, pour parler de ce courage-là que ces gens ont de vivre leur vie, même si, excusez-moi, on ne va pas y arriver si ce soit contaminé. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Alors, une question, une remarque. Monsieur, je suis sûr qu'il va être drôle votre question. Bonsoir, donc je remercie aussi pour ce film qui m'a surpris, dans le bon sens bien sûr. Je remarque quand même qu'il y a surtout des hommes, alors que c'est un film sur Miss France, en fait, c'est juste une remarque. Il y a beaucoup de Miss, quand même. Donc, la première remarque c'est, j'hésitais à poser la question à Alexandre, qu'est-ce qu'il y avait comme part de vécu ? Je ne voulais pas poser la question, mais je la pose parce que c'est le même prénom, le vrai prénom et le prénom dans le film. Alors, qu'est-ce que ça fait en tant qu'acteur d'avoir son vrai prénom ? Et, bon, étant donné la... je suis désolé pour... je pense que je me souviens des plus d'Alex que de Lola. Super. Vous allez nous le vexer. Vous allez avoir fait pleurer. Non, non, je... l'honnêteté m'oblige à le dire. Et je pense qu'il me comprend tout à fait. Donc, je pose la question dans... C'est vraiment très étonnant, le... Quand on voit la photo de l'affiche de face, bon, il faut lire le pitch pour savoir que c'est le rôle d'un garçon. Donc, est-ce que... Enfin, oui, quelle part de vécu il y a dans ce rôle, je veux dire. C'est... je... Je lui ai donné beaucoup de moi. Mais, avec ce personnage, on a beaucoup de similitudes. On a eu peut-être les mêmes problématiques. Sur le fait que... Quand j'étais plus jeune, on voulait me mettre dans des cases. Et on a toujours voulu me mettre dans une case. Et je ne savais pas où me positionner. Donc, j'ai eu cette même problématique. Donc, tout ce parcours, je l'ai vécu d'une autre manière, évidemment. Le personnage, lui, a des fragilités en plus que moi, je ne m'en ai pas. Il a perdu ses parents d'auto, très jeune. Et moi, j'ai encore les miens. Et ça a été... Comment dire ? Je lui ai donné beaucoup de moi, mais en fait, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, bizarrement. Vous savez, ça a été... Quand... Quand j'ai revécu tout ça, en l'espace de huit semaines de tournage, moi, ça a été peut-être une période de ma vie qui a duré dix ans, où j'ai évolué, où j'ai traversé ma féminité, je l'ai découverte, je l'ai embrassée, je l'ai utilisée. Et en fait, grâce à ce film, j'ai pu évacuer tout ça. Et maintenant, je comprends mieux l'homme que je suis. Donc, un film, Alexandre, qui comptera longtemps, j'imagine, pour vous, c'est sûr. Oui, oui, évidemment. Merci beaucoup pour la sincérité. Et je voulais juste dire, je ne comprends pas bien pourquoi on appelle ça comédie, parce que je pense que je ne suis pas le seul d'avoir plus versé de larmes, on va dire, que d'éclaterir. Celui-là, il n'est pas marqué, mais je suis à peu près sûr de l'avoir marqué quelque part, une comédie, machin, truc. Merci beaucoup. Merci, merci. Je suis assez d'accord avec vous. Allez, on se lance. Je vois un monsieur là-bas au fond. Ah, monsieur. Ah, pardon. Monsieur après. Une dame, désolé. Pourquoi désolé ? Soyez pas tout de suite. Je voulais un monsieur. Merci pour ce film, déjà, parce que franchement, beaucoup d'émotions. Et puis alors, en vous voyant, encore plus. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que ça fait d'être une femme ? Parce que vous l'avez testé sur une partie, on va dire, ou ne serait-ce que au niveau vestimentaire. On est en cri, là. À vous, j'aurais demandé, qu'est-ce que ça fait d'être une péripatrice. On a toujours dit que les acteurs étaient un peu des putes. Mastro-Yannick disait ça, je crois. Je ne sais pas, moi, je commence, je te laisserai la parole après. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme ? C'est un grand plaisir d'être une femme. C'est un grand plaisir de se retrouver soi-même. Parce qu'on est tous un homme et une femme. Et que la société nous ne permet que de naître que la moitié de nous-mêmes. Une femme doit être une femme, un homme doit être un homme. Or, un homme est une femme aussi, et une femme est aussi un homme. Et donc, quand on vous donne la possibilité d'être une femme, c'est magique. C'est la liberté. C'est la liberté. C'est vraiment un peu moins. Oui, pardon. Du coup, quelqu'un répond à ça. Oui, c'est tout ce que je partage. Mais moi, la féminité, bizarrement, pour certaines personnes, moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a apporté beaucoup de protection. Je voyais la femme plutôt dans la force, justement. Et c'est ça qui m'a toujours protégée. Comme le milieu des femmes, les femmes m'ont toujours enrobée, protégée. Et je me suis toujours sentie à l'aise. Et c'est grâce à ça que, du coup, j'ai pu développer cette féminité pour me protéger. Plus qu'en fait... Alors qu'on pourrait croire que j'étais peut-être plus vulnérable aux yeux de la société. Mais en fait, non. J'étais plus fort. Et d'ailleurs, dans le film, quand je le dis, quand mon personnage, quand moi aussi, je le dis du coup, ce que je lui ai donné beaucoup de moi, quand je lui dis, je me sens plus fort en femme, c'est une vérité. C'est ça qui m'a permis d'avancer. Et c'est pour ça que maintenant, quand vous me voyez avec les cheveux courts, parce que du coup, je vais couper les cheveux, j'ai fait un grand ménage, c'est ça. Et là, j'ai posé mes affaires et mes talons dans le vestiaire. Et maintenant, je suis suffisamment solide pour aller plus loin dans la vie et dans cette société. Donc quand je vous dis tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que j'ai mieux compris l'homme que j'étais, oui, j'ai eu besoin de passer par cette période-là. Voilà. Et juste en créant vos rôles, vous aviez des modèles féminins, justement, des actrices ou des... Alors non, moi, c'est ma mère. Voilà, c'est mon modèle, ma mère, pour moi, c'est la femme Saint-Laurent, qui est très working girl, la femme des années 80, épaulette, et qui ne se laisse pas marcher dessus. Pour moi, c'est ça, l'image de la femme qui m'inspire le plus. Et pour Thibaut ? Et moi, c'était un travesti qui s'appelait Magda, qui vivait dans la rue que j'habitais, que j'ai habité plusieurs années, qui était la rue André-Antoine. C'est une petite rue qui rejoint la place Figale et la place des Abesses à Paris. et qui était, depuis des temps lointains, un endroit où les travestis travaillaient. Et Magda était le chef de la rue. Et on était devenus amis, parce qu'à force, on descend, on parle, on prend un café, on boit, etc. Et Magda, c'était un peu Lola. Magda est morte cet été. Et elle m'a beaucoup apporté pour travailler Lola. Et puis après, c'est les rêves de l'enfance, c'est le théâtre aussi Magda, Lola. Parce que Lola, c'est baroque, c'est l'outrance, c'est l'outrance théâtrale. Et en même temps, comment à travers cette outrance, on arrive à trouver quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité, de la fragilité, de l'émotion. Je crois qu'on a une question de monsieur là. Ah, ça a changé. Pardon. Monsieur va m'en vouloir. On arrive. Bonsoir, désolé, je passe avant. Simplement un grand merci à vous trois. Très beau film. Même si on n'est pas dans ce qu'elle a, ça nous donne envie de se dépasser, d'aller plus loin. Lola, absolument extraordinaire. Effectivement, on voit qu'elle assume jusqu'au bout et la fragilité qu'il y a derrière. Une personne vraie. Et Alexandre, vous pouvez ouvrir l'écran. Magnifique. Vraiment, j'en ai les émotions aussi. Le regard, le sourire. Une vraie lumière. Merci. Merci. Oui, eh bien, vous nous avez procuré un choc. Et je tiens à vous le dire, vous êtes beaux. Et pour l'hétéro que je suis, c'est super troublant. Très belle. Il est belle, comme elle dit. Et, puisqu'on continue dans la référence un peu troublante, j'étais un peu la Isabelle Nanty ce soir, qui a un avis un peu négatif sur Miss France et le concours. Eh bien, j'ai été retourné aussi. Donc, c'est extraordinaire. Mais j'avais une question. Comment on décide de faire la révélation ? Comment on construit le scénario avec ça ? En se disant, c'est à quel moment qu'on va, à la fin, révéler le truc ? La révélation du personnage, vous voulez dire ? C'est la première chose que j'ai eue dans le scénario, en fait. J'avais ma fin en tout le reste. Je savais que ce personnage-là, quand je lui ai fait son parcours émotionnel, que ce rêve-là, il n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout, puisqu'en fait, il s'était trouvé lui-même. Et c'est le plus important. Donc, il y a des personnes dans la tournée qui me disent, « Ah, on aurait aimé qu'il ait jusqu'à la fin, mais pourquoi il en a ? » Et je dis, mais c'est ça, en fait, le parcours. Il a compris qui il était. Il s'est trouvé. Il n'a pas besoin d'aller plus loin, parce qu'il a gagné. Il a tout gagné. Et du coup, il décide de se dévoiler. Et c'est un grand courage face aux autres, parce qu'il savait très bien que ça allait réagir un peu mitigé. Alors, au début, il y a des hués, mais il y a quand même des bravos. Il y a cette miss qui commence à applaudir, qui a applaudi le courage, justement. Donc, c'était quelque chose qui était là depuis le départ, parce que pour moi, c'était la traversée du film. C'était ça, je voulais aboutir à ça. Se trouver nous-mêmes et ne pas attendre que les autres me disent « C'est mes soirs » pour pouvoir embrasser le monde. – Merci. – On a fait choc-cou. – On a fait choc-cou. – Pardon, Pierre Foucault dans tout ça, il n'est pas venu. – Je suis vrai que ça faisait un peu trop. – Il n'est pas très long, il est juste à... – Ah oui, c'est vrai, il est de la région. – Et justement, l'institution Miss France, l'idée est venue comment ? Et est-ce que c'était difficile, justement ? Parce qu'on sait que c'est justement une grosse institution, avec des règles, ça s'allégide, le sujet, tout ça, et ça s'est fait facilement ? Ou on n'a pas demandé l'autorisation, justement ? – Pour avoir ça, si, pour avoir le logo et avoir cette vie. – Si, si, en fait, je suis allé les voir dès le départ pour l'écriture, et je suis allé voir la boîte Andemol qui dédient la marque Miss France. Et j'ai eu la chance d'avoir, d'en faire une rencontre avec le directeur d'Andemol qui est très cinéphile, et qui a tout de suite accepté le projet, et qui a dit « je trouve ça super ». Après, j'ai écrit pendant un an, j'étais dans les petites jubes un peu de Sylvie Tellier, je regardais derrière comment ça se faisait, parce que techniquement, je voulais que ça passe très vrai. Et surtout, la question essentielle, quand j'ai rencontré Sylvie Tellier pour la première fois lors d'un déjeuner, j'ai lui dit « Sylvie, est-ce que cette histoire pourrait-elle se passer ? Est-ce que vraiment, c'est impossible ? Ou est-ce qu'un jour, tu penses que tu aurais pu être berné ? » Elle me dit « oui ». Elle me dit « parce qu'à partir du moment où il y a des faux papiers, moi je ne peux pas aller vérifier s'il y a une apparence de femme complètement. » Donc ça t'est déjà arrivé ? Elle m'a fait part de quelques doutes qu'elle a eu sur les moments. C'est pas aventuré. Mais en tout cas, pour la crédibilité, je trouvais ça important qu'elle me dise ça. Et après, évidemment, c'est une fiction. Ce n'est pas un film sur Miss France. Et ils ont accepté de... Ils ont accepté, ils ont vu le film, ils étaient ravis. Ce que je trouvais intéressant, en fait, de prendre Miss France, parce que ça paraît anecdotique, c'est une institution bourrée de codes. Et je trouvais intéressant que le personnage, qui n'a pas envie de rentrer dans les codes, justement traverse l'ambivalence du fond et de la forme de Miss France avec le parcours du personnage, je trouvais ça intéressant de prendre ça. Et puis, c'est vrai que moi, le personnage d'Isabelle Nanty, donc Isabelle Nanty, Yolande et Amanda, c'est un peu moi, c'est-à-dire que je suis entre les deux. Alors, je me dis, en même temps, ça fait du bien à ces filles. Il y a des filles qui nous ont partagé, l'autre jour en Normandie, ce concours m'a sauvé la vie. Je me faisais attaquer au collège. Et donc, moi, je me dis, si ces filles, ça leur fait du bien. Il y a une certaine rigueur, il y a des valeurs qui sont mises en jeu aussi, que je trouve bien aussi conservées. Et en même temps, bon, parfois je regarde ça, je fais... Je suis vraiment partagé entre les deux. Donc, moi, je suis un peu les deux personnages. Ça a un peu changé votre regard, en fait, quelque part. Moi, je me suis attaché à ces gens. Pendant un an, j'ai vu que c'est sur tous les bénévoles qui travaillent intuitement, dans tous les... les bourgs, les cantons. C'est incroyable, en fait, le nombre de gens qu'ils soutiennent parce qu'ils sont fiers de montrer, en fait, cette fille qui est là, mais leur région, en fait. Et c'est ça qui, moi, me plaît chez les Miss France. Je suis très nostalgique des Jeux sans frontières. Vous savez, où d'un coup, on a tous les... Voilà, c'est une espèce de réunion un peu Miss France de toute la France. Je trouve ça sympathique. Et d'avoir voulu proposer notamment Miss France, enfin, Ile-de-France, un Paca, c'était pour nous, c'est ça ? Oui, ça va. Pour ce soir. Non, Miss Paca, c'est Paca qui gagne. Oui, Miss Paca qui gagne, c'est vrai. C'est Paca qui gagne. Yeah ! Oui, puis c'était drôle d'avoir cette fille Selma. C'est un personnage que vous pouvez aussi, on dit pour ça, entre autres, elle fait plein de choses, elle est super. C'est un amour de personne et elle fait souvent tous ses rôles. Elle est tellement gentille, elle fait des rôles très frais. Et là, je lui ai dit, écoute, tu vas faire une peste. Et elle me dit, j'adore l'idée. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, voilà, on ne va pas faire le cliché, un peu cagole, pas qu'un rien. C'est une fille brillante qui est vraiment en vœux. Et on s'est raconté un peu une histoire. On s'est dit qu'elle est passée par aussi des choses pas faciles. En tant que métisse, elle a eu beaucoup de problèmes, on va dire. Et du coup, elle montre plus que tout qu'elle veut y arriver. Et être au top. Et du coup, voilà, mais sans... en ayant de la fraternité quand elle découvre. Et c'est important, d'ailleurs, cette scène, effectivement. Question, remarque ? Monsieur. Oh, pardon, monsieur. Après, on vous écoute, malheur. Monsieur. Ah, désolé, je ne m'envoie pas. Ah oui, monsieur. Vous êtes dans le marre, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Bonsoir à tous et merci pour ce film l'iconoclaste. Ma question, elle est... Elle continue la discussion qu'on a sur les icônes et les images. Comment vous est venue l'idée de tourner avec Amanda Lyre et comment Thibault et Alexandre, vous avez vécu cette scène aussi ? C'était quelque chose. C'était un vrai moment. Amanda Lyre... Qu'est-ce que je peux dire ? Je l'ai mettée tous au quart d'oeuvre, déjà. C'était un personnage. Oui, c'est vrai. C'était un personnage. Je trouvais intéressant d'avoir Amanda Lyre dans cette scène-là par rapport à ce qu'elle lui dit, aussi. Et puis pour le personnage qui est assez fascinant. Moi, je l'ai rencontrée à Amanda depuis quelques temps, il y a quelques années, et elle m'a dit font un rôle. Alors, j'avais ça en tête, en fait. Et ce clin d'oeil-là, je me suis dit que ce personnage-là est tellement puissant, en fait. C'est une femme puissante et ça représente aussi une autre femme, un autre genre de femme. et je trouvais ça intéressant, en fait, que Amanda soit la marraine de toutes ces filles de joie. Et puis, voilà, pour l'anecdote, oui, elle était très... C'est amandalien, donc elle arrive sur le plateau et tout le monde est un peu comme ça. Elle a rencontré... Avant de rentrer dans la caravane, elle est toujours... En fait, ce qui me plaît dans le personnage, c'est que je sens, au fond, qu'il y a beaucoup de sensibilité et il y a une espèce de carapace qui... Ce personnage très fort, très puissant, qui balance van sur van, qui ne vous laisse pas respirer parce qu'elle a le dessus tout le temps. Et moi, j'aime beaucoup sa sensibilité. Enfin, je l'ai perçue, je l'ai sentie. Mais bon, quand elle arrive sur le plateau, on est un peu tous comme ça et elle vient dans la caravane et je lui dis, Amanda, je lui explique la scène, je lui dis, voilà, là, ça se passe ça. Tu sais, là, c'est le personnage, il vit ça à ce moment-là. Elle m'écoute. Elle m'écoute, elle ne dit rien. Et à un moment, elle fait, on va quand même que je le lise, ce scénario, un jour. Je lui dis, tu ne l'as pas vu. Et du coup, et bon, c'est une carimba, mais je pense qu'elle l'a lu trois fois et en fait, elle a donné, elle est venue, elle a donné d'elle-même et on a passé un très bon moment. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression que ça n'avait pas très très bien où elle était. On n'avait aucune importance. Ouais. Voilà. Elle a fait le film depuis? Pas encore. Pas encore. Pas de voir, voilà. C'est vrai que c'est assez émouvant de voir que cette femme, quand on n'a jamais vraiment su qu'elle était le genre, dise à un moment, Alexandre, tu ne seras jamais une vraie femme. C'est moi. Le travail, ta féminité, etc. C'est authentique. C'est authentique. C'est authentique. Je crois qu'on est... Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations à tous les trois. Exceptionnel. Et je voulais vous demander, M. Alves, c'est Hugo Jolin qui produit votre film et vous avez joué la Dame de Mette-Coumas. Pourquoi n'avez-vous pas joué dans votre propre film ? J'ai oublié. Parce qu'en fait, à un moment, je fais toujours un petit... Petit caméo. Petit caméo. C'est un vacage doré, j'avais fait ça aussi. Je suis très lié à Ego Géna, mon producteur, on a grandi ensemble et on évolue ensemble. et c'est vrai que sur ce film-là, je me suis dit, bon, il faudra que je trouve quelque chose, il faudra que je trouve quelque chose pour faire un clin d'œil. Et j'ai pas eu le temps. Il y avait trop de choses. Il y avait trop de filles, il y avait trop de spectacles, il y avait trop de monde, il y avait trop de couscous, il y avait trop. J'ai pas eu le temps, en fait. J'ai oublié. En tout cas, bravo pour votre réalisation et surtout au chef opérateur qui a fait une photo admirable. Je lui dirais... Mais pas que. Les costumes. Les costumes sont hallucinants. Le chef déco, je le sais. Le chef déco. Parce que on a recréé ce Prime Time Miss France sans rien à voir, en fait, parce qu'on n'a pas du tout... On ne peut pas être sur un plateau mi-sans parce que c'est une soirée dans des villes précises une fois par an. Donc, nous, c'était pas possible. Donc, on a tout recréé. Et moi, c'était ma hantise que ça fasse pas vrai. Alors, je me disais, non, j'avais le coup, mais c'est pas possible. On va faire pour vrai. C'est pas possible. Comment on va faire ? Et puis à l'écran, ça passe. Voilà. Ils ont fait un travail formidable. Vraiment, j'ai une équipe extraordinaire. Félicitations. Merci, monsieur. Alors, nous avons... Un monsieur et ensuite, madame. Promis. Déjà, merci. Merci, monsieur. Pas trop m'étendre sur le film. J'ai... L'histoire, certainement, m'est méritée plus long. Mais le format ne devrait peut-être pas supporter plusieurs films. Cette tension-là, moi, je l'ai bien aimée. Donc, ça me met quelque chose. Voilà. Il y a deux, trois petits passages que j'ai adorés. Premièrement, l'échange entre la mère et la représentante de Miss France. Excusez-moi les noms, c'est compliqué. Amanda et... Je ne sais pas. Yolande. Ascalar Bio, Isabelle Nantier. Voilà. Et cet échange-là, je l'ai adoré. Mais la question qui me taraude, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Dans la valise ? La petite valise ? Oui, dans la valise. C'est le faux soutien-gol. Mais ça, c'est la magie. Tu sais, c'est clair ? On peut tout s'imaginer. Moi, je sais ce qu'il y a. Moi aussi. Mais c'est Lola qui lui donne la mallette. C'est de la marraine qui donne à Lola. Thibaut, il sait encore mieux. Il faut qu'il tourne. On ne passe même voir. Une petite consultation. Non, alors, pour le coup, c'était un clin d'œil que je voulais faire un peu à Tarantino, la fameuse mallette qui s'ouvre avec la lumière qui vient comme ça. Et après, je trouvais ça tout le match et je n'ai pas mis la lumière. On l'avait fait avec sa soirée. S'il avait fait, on l'ouvrait, il y avait une lumière qui venait comme ça. C'était un peu trop, donc j'en fais la lumière. Le pauvre. En tout cas, tous les deux, vous êtes des hommes de très grand talon. Merci, monsieur. Tous les trois. Tous les trois. Moi, j'ai dit merci, j'ai pris pour mon ex. Toi, tu t'as frappé comme ça, j'ai dit ok, vas-y. C'est un, deux ou un, deux. Oui, c'est ça. C'est pas lequel des deux est sorti. Voilà. Alors, je crois qu'on a... Oui, madame, on vous a dit. Alors, j'ai été touchée personnellement, enfin, humainement parlant, comme beaucoup de gens ici, et aussi parce que je suis institutrice en maternelle et que j'ai eu une année, un petit garçon, donc de moyenne section, donc quatre ans, qui, comment dire, qui, par exemple, au moment de la fête des rois, qu'on fête à la maternelle, qui ne cessait de répéter qu'il voulait une couronne de reine, et tous les autres qui lui disaient, mais non, t'es un garçon, donc c'est une couronne de roi, etc. Et je laissais faire parce que je ne voulais pas lui enlever ça. Et à d'autres occasions, et notamment à l'occasion de déguisement pour une activité, il voulait absolument une robe de princesse. Et donc, les enfants arrivaient vers moi et les déguisements étaient distribués comme ça, un peu à la volée. Et en fait, je me suis arrangée, vraiment, pour que ce petit garçon, quand il arrive devant moi, tombe sur la robe de princesse, parce que j'avais envie que ses yeux brillent. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et en fait, je me dis que j'aimerais bien être... Alors, je ne peux pas dire petite souris parce que ce n'est pas ça, mais j'aimerais bien savoir ce que ce petit garçon deviendra. Et s'il arrive, tout comme dans le film, qu'il aura vu dans quelques années ou pas, à finalement être tout simplement lui-même et que personne, sur son parcours, ne veuille, comme à l'image d'Alex dans le film, comment dire, le mettre dans des cases et lui imposer des choses dont il n'aura pas envie. Et donc, j'en profite aussi, toujours un petit peu, pour dire que chacun à son niveau, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit ami, qu'on soit... bref, plein de choses à la fois, qu'on essaie le plus possible de laisser chacun libre et d'éviter toutes ces grandes ou petites cases dans lesquelles on veut insérer tout le monde et que c'est un peu le rôle de chacun d'avoir comme but que le plaisir soit juste là et que tout le monde soit heureux dans la vie dont il a envie. Merci. Merci. Non, mais vous savez, en plus, moi, c'est quand j'étais petit, moi aussi, en maternelle, ma mère, un jour, me demande pourquoi je voulais me déguider pour le carnaval. Et en fait, j'avais vu l'année d'avant, j'avais bien enregistré cette information que les grands, des adultes eux-mêmes, c'était déguisé en, un peu Lola d'ailleurs, et j'ai dit, ah, il y a des garçons qui s'est adjoint. Drôle de famille. Non, non, pas dans ma famille, mais c'était dans la rue, j'avais vu, c'était assez drôle. Donc j'avais intégré cette information en disant, ah, c'est possible, donc j'ai demandé à ma mère, elle m'a demandé, tu peux déguiser en quoi ? J'ai dit, en fait. Et elle était assez étonnée, elle fait, ah bon, fait, d'accord. Bon, et donc elle a fait les magasins, elle m'a acheté ma robe de fée, j'ai eu mon chapeau pointu, j'ai eu ma baguette magique, j'étais ravie, et mon père m'a maquillée. Voilà, mon père m'a maquillée, et puis ils m'ont laissée comme ça, c'était super, et donc c'est pour ça, c'est votre témoignage, vous voyez une touche, parce que ça fait du bien. Donc merci, merci beaucoup. et c'est pour ça qu'Alexandre, dans sa vie, il est très bien dans ses baskets, il est lumineux, parce que ses parents ne l'ont jamais jugé sur ça, ils m'ont laissé juste exprimer, parce que ça peut être un moment, ça peut être une vie entière, décider de changer, mais juste exprimer en fait ce qu'on ressent, et sa masculinité, sa féminité, et voilà, là, en l'occurrence, je traite de la féminité, et je pense que c'est vraiment chapeau pour les gens qui le comprennent, les gens comme vous dans l'éducation nationale, Alexandre, il a travaillé en tant que pion avant de faire ce film, il était surveillant, et il a eu la chance de croiser des directrices extraordinaires qui me racontaient ces histoires, elles faisaient l'entretien et elles voyaient bien qu'il était peut-être pas complètement dans l'énorme, il la regardait, elle les voyait peut-être un peu différents, et elle disait, vous savez, vous venez habiller comme vous voulez, ici. Et du coup, même la directrice disait, mais ça va leur faire du bien aux enfants. Donc des fois, j'arrivais, c'est vrai que il y avait des jours où je me disais, tiens, aujourd'hui, je vais forcer un peu plus le trait, ça va leur faire un petit peu de bien, et c'est vrai que de voir autre chose, ils étaient plutôt intrigués, et puis bon, ça a été... Et puis il y a eu une chose aussi très importante que tu as fait, on sortait de la terrible histoire du Bataclan qui s'est produit à Paris. À côté du collège où je travaillais. Voilà. Et donc on était vraiment dans cette période de terrorisme et où on avait fait beaucoup, beaucoup parler, évidemment. Et très peu de temps après, il y a eu le massacre dans une boîte gay de Orlando. Voilà. Et Alex arrive au collège et il se rend compte que personne n'en parle. Alors que, évidemment, le Bataclan, ça a fait beaucoup de débats, ils ont expliqué aux enfants, il y a eu beaucoup, beaucoup de paroles qui se sont échangées. Et là, sur Orlando, rien. Et lui, il demande « Mais pourquoi on n'en parle pas, on n'explique pas un mot, on n'explique pas à ces enfants ce qui s'est passé dans cette période ? » Bon, et puis, apparemment, ils n'avaient pas trop envie. Et Alex, il a pris un peu le... Il a pris un peu le... Oui, j'étais un petit peu révolté et donc, du coup, je me suis... Je me suis maquillé. Je me suis... Je suis arrivé en femme au collège. Et je suis arrivé comme ça et après, j'ai pris les classes... Alors, personne n'a osé... Enfin, aucune personne n'a osé me dire quoi que ce soit. Je les attendais d'ailleurs. J'attendais de pied ferme. Et en fait, j'ai pris le temps d'expliquer aux élèves ce qui s'est passé à Orlando et de leur montrer que leur surveillant qui... Excusez-moi, ça m'émeut parce qu'en fait, c'était... C'était un moment de ma vie qui a été très fort parce que j'ai... j'ai vu ce que je me suis reconcilié avec le collège parce que moi, le collège, ça a été très difficile quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai vu tous ces élèves qui étaient avec d'un amour et d'une tohérance vis-à-vis de moi, c'est... Quand je me suis présenté à eux et pour leur expliquer tout ça, c'est... Ils ont été mais d'une attention particulière et d'ailleurs, ils me l'ont bien rendu parce qu'après, on faisait des ateliers, on parlait beaucoup de tout ça et d'ailleurs, à la fin de l'année où j'ai travaillé là-bas, j'ai vu un jeune garçon qui est venu... qui est venu en robe et du coup, je l'ai regardé, je n'attendais pas du tout ce que ces élèves viennent en robe et il m'a dit mais... Ben ouais, c'est comme ça, j'avais envie aujourd'hui et j'ai dit mais... Ok, d'accord. Et tous les élèves n'ont absolument rien dit et quand en fait, j'aurais expliqué ce que... Excusez-moi, je me suis perdu un peu dans mes pensées et dans mon émotion mais quand en fait, je me suis présenté en femme, enfin, habillé en femme deux ans, je me suis dit vous vous rendez compte que dans d'autres pays, des hommes comme moi peuvent être tués juste parce que je suis moi donc aujourd'hui, j'aurais pu mourir je ne peux ne plus être là juste parce que voilà, mais alors que je suis un adulte responsable et qui vous aime et qui va faire tout son possible pour que vous soyez de meilleurs adultes plus tard donc, et sur les ça, ils l'ont intégré, ils l'ont compris et d'ailleurs après, ils m'ont invité au bal des troisièmes et ils voulaient que je vienne habiller en femme et j'ai dit bon, là c'est bon, on ne va pas non plus voilà, mais ça a été un moment de vie très important pour moi. applaudissements c'est sûr que vous l'ont porté à tous ces élèves d'ailleurs, ils n'ont pas vu je serais très curieux de voir leur réaction je l'attendrai avec impatience j'irai les voir de toute façon ils attendent avec impatience avant le film alors je crois monsieur a le micro pour une dernière intervention on vous écoute bonsoir évidemment un film superbe juste ensemble je saline une autre pensée est-ce que vous avez eu des difficultés on parle évidemment ce soir du courage de la force mais est-ce que vous avez quand même eu des difficultés pour que ce film soit préalisé aujourd'hui est-ce que vous avez des poches peut-être dans le pays de de retention par rapport à tout ça pour certains c'est peut-être plus un choc que pour d'autres est-ce que vous avez ressenti ça ou même pour créer ce film aujourd'hui est-ce qu'il y ait peut-être différentes boîtes de production qui ont dit ça passe à place c'est peut-être pas ce type de changement là ou qu'il soit plus plus cool comment sont l'approche oui oui ce n'a pas été facile ça a été un parcours un peu du combattant même si je dois l'avouer sur certaines personnes dont voilà mes producteurs écogénères qui ont cru tout de suite en moi sur ce projet là en disant depuis le départ c'est pas facile c'est un sujet qui va pas être facile mais ton challenge Reuben c'est que ce sujet pas facile arrive au grand public et c'est pour ça qu'on va le faire et c'est pour ça qu'on fait du cinéma et donc ils se sont battus avec moi et on a démarché et ça n'a pas été évident il y a eu beaucoup de gens réticents curieux en même temps mais frieux et à un moment donné j'ai un peu désespéré je me suis dit la France n'est pas prête je me suis dit ça et puis après je me suis dit non tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit d'abandonner tu ne peux pas abandonner un sujet comme ça je pense que c'est de l'actualité il faut en parler et puis surtout j'avais toujours en moi cet objectif de rendre ce sujet-là universel c'est-à-dire que le sujet en soi de ce garçon qui veut devenir une France évidemment c'est particulier moi ça passe au fond ce que je veux dire c'est évidemment le message qui est beaucoup plus universel c'est acceptons-nous tous comme nous sommes avec nos différences et sans jugement voilà et du coup c'est ça qui me tenait toujours à avancer avancer et voilà et après on rencontre des gens qui croient on rencontre Warner Bros Warner Bros qui est une boîte anglo-saint c'est vraiment les américains les américains qui peut-être voyaient aussi le côté divertissement show spectacle qui les attiraient mais en même temps aussi de l'audace peut-être un peu plus si on t'as eu plus d'audace je ne sais pas mais après j'ai quand même France Télévisions France 2 qui a suivi et puis voilà des gens qui ont parié oui et je remercie tous les jours ces gens-là qui ont parié sur le film parce que ma récompense c'est depuis 10 dates c'est un public qui nous dit des choses qui nous laisse vraiment ému on a en fait on a des chacun différent on a des témoignages de personnes qui qui nous touche vraiment au plus profond il y a on était à Lyon Pascal lui a pleuré dans la salle parce que voilà parce qu'une jeune femme se lève et témoigne en fait et il n'a rien à voir avec ça du tout sur le genre en fait tout ça c'est parce qu'au fond le message voilà j'ai l'impression quand je sens je ressens on ressent beaucoup les émotions et je pense que le fond vraiment du sujet a atteint les gens atteint les gens et le public et ça c'est la plus grande en compense applaudissements